Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un conseil lecture en 5 minutes. Je vais vous parler d'un livre que j'ai lu récemment et que j'ai apprécié en 5 minutes et je vais vous dire pourquoi je l'ai apprécié. Donc aujourd'hui il s'agit de La mécanique du coeur de Mathias Malzieux. Mathias Malzieux qui est le chanteur de Dionysos il me semble, donc peut-être que vous le connaissez déjà en tant que chanteur, mais il est également écrivain. Et donc La mécanique du coeur va être interprétée au cinéma il me semble. Donc j'avais vraiment envie de le lire, surtout que j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre. Je dois vous avouer avant tout que c'est pas du tout le genre de livre que j'ai l'habitude de lire, puisque c'est un livre un peu poétique entre guillemets, c'est-à-dire c'est un roman à la première personne avec un personnage qui est un peu assez atypique on va dire, assez rêveur etc, qui vit dans un monde qui paraît totalement foufou. Donc si je vous le conseille dans cette vidéo, conseille en 5 minutes, je pense que vous vous doutez que c'est parce que je l'ai bien aimé. Et en effet j'ai été surprise et très agréablement surprise. Alors pour vous résumer rapidement l'histoire, c'est donc l'histoire d'un petit garçon comme je vous le disais, qui s'appelle Jack et qui a une horloge à la place du coeur. Alors voilà, moi c'est le genre de choses qui m'avait un peu choqué au début, parce que franchement j'aime pas ce... Enfin j'aime pas, disons que j'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre. Et donc du coup ça m'a un peu rebuté. Au début je me suis dit, oh là là je sens qu'il va partir dans des délires que je vais rien comprendre. Et en fait non. Enfin en fait oui et non, je vais vous expliquer. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Jack, qui a une horloge à la place du coeur et qui va tomber amoureux un jour d'une petite chanteuse. Il va aller à l'école pour la retrouver, mais manque de chance, elle n'est plus à l'école puisqu'elle est partie en Espagne. Alors il va se passer tout plein de choses que je ne vais pas vous dire, histoire d'éviter de vous raconter l'histoire en entière, mais en tout cas il va lui retourner en Espagne pour retrouver sa petite chanteuse. Donc une histoire qui ne paye vraiment pas de mine, dite comme ça. Mais ce que je ne vous dis pas, c'est qu'en fait il y a énormément, énormément de choses à côté, énormément de plus-value, on va dire, en tout cas de valeur ajoutée. Mathias Malzieux a une écriture, ou en tout cas un monde, on va dire, un monde, ouais, qui me fait un peu penser à Boris Vian. Alors, je sais qu'on va me dire, oui, Boris Vian quand même, ce n'est pas Mathias Malzieux. Bah quand même, il y a un petit thème. Donc je vais commencer par les points positifs. Donc c'est un livre extrêmement poétique, et comme je vous l'ai dit, moi je n'aime pas les auteurs qui partent dans leur délire, et où tout devient totalement improbable. Enfin, j'ai besoin quand même d'un peu de réel. Et donc ça me faisait peur, et puis finalement ça passe très très bien. C'est-à-dire que la poésie est utilisée à bon escient, je trouve, et intelligemment. Du coup, ça donne des citations qui sont très belles, des passages qui sont vraiment mignons, qui sont beaux, et qui en même temps font un petit peu réfléchir sur plein de choses. Donc ça, c'est vraiment un point très positif. Et il faut bien dire que l'univers de Mathias Malzieux est plutôt intéressant. Donc c'est un livre où la métaphore est maniée avec beaucoup de justesse. Et plutôt très très bien, beaucoup de justesse, et à bon usage, on va dire. C'est-à-dire que c'est pas fait exprès pour faire genre, c'est vraiment bien vu. Et ça, ça m'a aussi énormément surprise. C'est un livre qui se lit extrêmement rapidement. Donc ça, c'est bien, parce que comme ça, on va directement droit au but. C'est-à-dire que l'auteur ne va pas passer par des chemins détournés, etc. Donc on va vraiment à l'essentiel, et ça passe bien. Et c'est ce qui fait que ce livre n'est pas chiant. Parce que ça arrive que quand les auteurs partent dans leur délire, ça peut très vite devenir ennuyeux. Un grand, grand, grand point positif de ce livre, c'est la fin, la toute fin, qui m'a, qui a été vraiment la grosse surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Et hélas, je ne peux pas vous en parler sans spoiler, évidemment. Donc je ne vais pas le faire. Mais sachez que rien que pour la fin, ça vaut le coup de le lire. Parce que la fin, elle remet en question pas mal de choses. Vous voyez le roman sous un nouvel angle. Et je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à autre chose, en fait. Voilà. Bon, je ne peux pas trop en dire plus, c'est dommage. Parce que j'ai vraiment envie de dire quelque chose, mais je ne peux pas. Donc, tant pis. Donc c'est un livre qui m'a donné envie de lire encore d'autres romans de Mathias Malzieux. Je ne sais pas encore lesquels, évidemment. Mais c'est vrai que c'est un univers, comme je le disais, qui fonctionne. Et c'est rare, c'est rare. Franchement, je me suis surprise moi-même à aimer ce livre. C'est un roman que je conseille aux personnes qui aiment bien Boris Vian. Parce que, à moins que vous n'allez peut-être pas aimer. Ça se trouve, si vous comparez avec Boris Vian, je ne sais pas. Moi, j'ai plutôt bien aimé Boris Vian. Mais voilà. Ça ressemble un petit peu. En format comme ça, il vaut 17 euros. Moi, je l'avais acheté d'occasion. Ce n'est pas le genre de livre qu'on peut aimer de manière universelle. Que je conseillerais à tout le monde. Je pense que c'est un livre qui peut nous faire chier aussi. Qui peut ennuyer certaines personnes. Mais essayez. Franchement, je vous conseille d'essayer et de voir. Parce que, comme moi, vous pourriez peut-être avoir une petite surprise. C'est la mécanique du cœur de Mathias Malzieux. Dites-moi ce que vous avez pensé. Dites-moi si vous l'avez déjà lu. Dites-moi si vous comptez le lire, etc. Bref. Voilà. Dites-moi tout ce que vous voulez. Ça fait très plaisir d'avoir des commentaires. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Je vous souhaite une très très bonne continuation. Une très bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501